Ce podcast vous est recommandé par Numéricable et Massif Dynamics Et nous sommes recommandés par Les Geeks Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geek Inc Hello tout le monde, ça gaze ? Bah ouais, ça gaze et toi ? Ouais, alors il y a un peu de bricolage Si vous entendez les personnes, pareil c'est Babosor qui est en train de faire un truc dans sa cave Exactement, il nous fait une customisation Ouais, je sais pas, il doit être en train de hacker un truc Bon, t'as vu mon t-shirt là ? Ouais, t'as un beau t-shirt Dukesbar, moi aussi On en parlera à la fin Cette semaine on va vous parler de plein de choses évidemment Mais avant tout, on souhaite la bienvenue Au nouveau venu Exactement, puisqu'en fait il y a eu plein de nouveaux abonnés Suite à la mise en avant dans l'iTune Store de Geek Inc Donc merci Apple On sait pas trop pourquoi en fait Je pense qu'ils ont bien aimé tes critiques sur l'Apple TV Aussi quand je dis que Pink c'était une merde Ils ont bien aimé Ils ont dit, ah c'est pas mal ce podcast C'est pas mal ce podcast en fait On va le mettre en avant Voilà, donc on est tout premier Et on est content, ça nous a fait exploser dans les classements Et même les téléchargements C'est la deuxième partie C'est le HD qui a été mis en avant Ouais, c'est le HD qui a été mis en avant Ils se sont dit, on sort un Apple TV qui fait du vrai HD Du 720p en fait C'est ça, il fait du HD d'il y a déjà un moment Ouais, d'il y a 10 ans en fait Enfin, pas 10 ans Non, non, faut pas exagérer On va arrêter de trouver Mais bref, voilà Merci à vous, bienvenue à vous N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes Exactement On essaiera d'en lire à la fin d'ailleurs Si vous entendez un bruit actuellement, genre Là C'est la perceuse Voilà, c'est la perceuse Mais on n'a pas le choix Il faut qu'on enregistre On peut pas repousser plus Sinon je pourrais pas faire le montage Ouais, faut choisir Donc de temps en temps Il y aura des bruits de perceuse C'est pas grave C'est l'ambiance sonore Exactement Et on démarre tout de suite avec la Culture Et la culture On démarre tout de suite avec un anime Ouais, un anime On en parle pas assez souvent Bah ouais, on en regarde quand même de temps en temps Mais pas assez en fait Qui s'appelle Summer Wars Exactement Alors rien à voir avec Star Wars Oui Rien Mais alors vraiment, rien Ouais, c'est sorti au Japon à l'été 2009 Ouais Et en gros c'est sorti un an après en France Ouais C'est sorti le 9 juin je crois 2010 en France Il faut meubler sur les bruits de perceuse De perceuse Alors de quoi ça parle Summer Wars ? Ça parle en fait d'un jeune nerd Ouais, c'est un nerd Enfin voilà Il a participé aux Olympiades de mathématiques de son pays Tu me diras Moi quand j'étais au lycée J'ai participé aux Olympiades de chimie Ah t'étais limite nerd alors Et j'avais gagné le prix spécial de la chimie organique monsieur S'il te plaît Donc du coup ça m'a donné droit à des bouquins sur la peinture et l'astronomie Et pas des gros coups de l'adventaïol ? Non mais c'est la seule récompensée C'est un peu comme... Comment ça s'appelle ce truc là ? Question pour un champion Tu pars avec un dictionnaire Larousse machin Yeah Et je t'ai fait chier pendant une année Vous c'est tous les mercredis après-midi pour les Olympiades Et essayer de tout déchirer Et on te file ça T'es content T'es trop content C'est pas comme ça que tu dragles les meufs je te le dis Bah moyennement Donc Kenji Koizo Kenji on va l'appeler Kenji San Qui donc est ce jeune nerd Qui est passionné accessoirement de jeux vidéo et tout ça Et de mathématiques Qui avec en gros son pote Sont devenu des espèces d'admins D'un réseau D'un réseau qui ressemble un peu à... C'est un mélange de Second Life, de World of Warcraft et de Facebook Qui s'appelle OZ Qui s'appelle OZ Et qui est absolument intégré partout Dans les téléphones portables et tout ça Et même t'as des connexions avec la vraie vie Avec les services administratifs Avec les autoroutes En fait chaque personne a un avatar Exactement Dès que t'achètes un téléphone Tu crées ton avatar et t'as ton avatar Donc c'est assez rigolo C'est comme si vous créez un compte iTunes Et vous aviez en plus un avatar Pour naviguer dans ce monde là qui vous suit C'est vraiment votre alter ego Vous avez accès à vos comptes bancaires Tout un tas de trucs Même les panneaux de signalisation Enfin tout est vraiment géré par OZ Vraiment d'une deuxième vie Et donc c'est un film entre guillemets d'été C'est à dire que pendant la période du film Finalement c'est l'été Et là Nana que convoite Kenji Depuis un sacré moment La plus belle fille du lycée Lui propose bien de venir avec elle En campagne Natsuki A Nagano Ici en Nagano Dans sa famille Dans sa famille Pour passer quelques moments Et puis globalement Faire croire à sa famille Que c'est son petit ami En fait la blague C'est qu'à chaque fois Il lui demande Si elle a quelqu'un Et là en fait Elle va retrouver sa grand-mère Qui est un peu malade Et l'idée c'est de lui dire C'est mon fiancé Donc au début ça part de l'idée Qu'il va faire semblant D'être son petit copain Et voilà Seulement Tout ne se passe pas Comme prévu Alors qu'il est La famille est assez particulière Parce que c'est une grande famille Une famille Très traditionnelle Et surtout Qui était très influente Un clan Qui appartient à un clan De samouraï Et qui était très influente Ils parlent souvent De la bataille de Weda Et tout ça Enfin voilà Et la grand-mère C'est vraiment la matriarche Parce qu'on voit bien Qu'il y a une multitude D'enfants Et de petits-enfants Et voilà Ils sont hyper nombreux Alors ils sont Extrêmement bucoliques Donc c'est vraiment Dans la campagne Dans une maison Traditionnelle japonaise Et tu as Finalement Un petit problème Dans le Ouais en fait Ce qui se passe C'est qu'un matin On va pas tout spoiler Parce que c'est le début C'est le début du film En effet Kenji reçoit Un message Sur son téléphone portable Avec une série de chiffres Qui est une En gros Une suite logique Une suite logique Et qui Qu'en décodant En fait Il doit Vu que c'est un crack en bat Vu qu'il le décode En d'autant trangouement Voilà Et il répond une phrase Et il envoie la phrase Et là Il y a des événements Déjà il a son avatar Qui devient bizarre Et il y a des événements Qui se déclenchent Dans Oz Voilà Et on vous en dit pas plus On vous en dit pas plus Parce qu'il faut découvrir Alors Au niveau de la réalisation De toute la partie Dessin main Parce qu'il y a une partie Aussi image de synthèse Oui tout à fait Toute la partie Dessin fait à la main Est vraiment super bien Fait je trouve C'est très très bien Ça vaut pas un Miyazaki Je trouve Ça vaut pas un Miyazaki Mais c'est vraiment très bien C'est vraiment assez beau C'est réalisé par Momura Je crois Attends je vais vérifier En tout cas C'est franchement assez beau Peut-être dans IMDB Tu dois l'avoir Non Mamoru Osoda Qui a fait a priori Des One Piece Des trucs comme ça Des films en fait Bon C'est franchement beau Après la partie dans Oz On est dans un monde Assez particulier Ouais C'est un monde Un peu le monde Des bisounours Ouais Les avatars Sont vraiment Super space C'est tout un truc En 3D La musique Par contre Moi j'ai trouvé Que la musique L'OST était vraiment bien J'ai pas retenu les noms Parce que c'est des noms japonais Moi la partie synthèse J'ai trouvé vraiment Très très bien fait Très léché C'est un style Mais ça rend Vachement bien Moi ça me faisait penser A Matrix Tu sais quand Neo Et avec Moussa C'est qu'il y a toutes les armes C'est des corps blancs Il y a ce côté là Sauf que Matrix C'est vachement plus noir Et là c'est Rose bonbon Des couleurs flashy Oui Bah les japonnais quoi Kawaii Kawaii Exactement Ah c'est du kawaii à mort Donc je pense que Ça va plaire aux filles C'est un manga Bon j'ai regardé un bout Avec Sophie Mais elle s'est endormie Elle était fatiguée D'accord Pas parce que c'était nul Non 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 Et puis l'histoire Mets un peu de temps A se mettre en place quand même Ça dure pas très longtemps 1h50 quand même Moi tu vois Je l'ai regardé d'une traite Ça m'a pas paru 1h50 ça dure Bon moi j'ai vu en full HD En full HD 1080p s'il te plaît Et la qualité d'image est vraiment hallucinante Enfin je trouve que c'est très fin L'animation est vraiment sympa Il y a toute cette histoire de cette famille qui est un peu déjantée et tout Il y a des personnages très atypiques Et en même temps ça permet un peu de se plonger dans cette Je l'ai trouvé en tout cas que ça permettait de se plonger un peu dans la culture japonaise Dans le paradoxe Dans le paradoxe de la culture japonaise Entre tradition et monde ultra high tech Même en pleine tradition dans un cadre extrêmement buccalique Où tu te dis t'es loin de tout Et bien non tout le monde a son téléphone portable avec son avatar Et sa connexion Même le téléphone fixe d'ailleurs Tout à fait Donc c'est assez étrange C'est un peu un ovni je trouve Ouais je pense que c'est le réalisateur Il a fait également la traversée du temps je crois Ou un truc dans le genre Qui est plus adulte Là pour moi c'est plus un film un peu plus teenager Mais qui pourra intéresser les adultes C'est rigolo parce que j'avais pas en fait Enfin moi tous les O.A.V. ou les animés que j'ai vus C'est souvent des dérivés de grandes séries Ouais Tu vois Et là c'est un concept original Enfin original entre guillemets Oui et surtout d'habitude c'est soit que de la baston Et ça faille dans tous les sens Soit c'est justement hyper Bah c'est du Miyazaki quoi Oui Très enfantin Quand tu vois Princesse Mononoke C'est un peu moins C'est un film adulte C'est un film plus adulte Mais voilà là c'est un genre Que je ne connaissais pas dans l'anime Parce que j'en consomme pas beaucoup Et j'ai trouvé ça intéressant Apparemment ça fait un carton Oui C'est sorti en France au cinéma Mais dans très peu de salles Très peu de salles effectivement Donc c'est pour ça qu'on voulait le partager avec vous Moi j'ai bien aimé Moi j'ai trouvé pas mal C'est pas le manga de l'année C'est pas le manga de l'année non plus je pense Ouais mais j'ai trouvé ça hyper intéressant L'univers est hyper intéressant Ça se prêterait à des milliards de suites Je trouve que justement Tu disais c'est pas long Il y a des choses qui auraient mérité peut-être un peu plus D'être développé Ouais d'être un peu plus développé Ça aurait mérité d'être un peu plus noir par moment En particulier la fin Ouais mais en fait ce que je voulais dire C'est que clairement c'est un style voulu Pour séduire un public plus jeune en fait Et la partie dans le monde réel en fait Elle se veut entre guillemets assez réaliste Enfin tu vois ils n'ont pas de super pouvoir non plus Ça se veut réaliste Oui c'est contemporain Bon il y a des trucs un peu moins Genre ce qui finit dans la piscine On ne spoilera pas Mais dans le bassin T'en sais rien Oui c'est vrai j'en sais rien Mais voilà ça se veut Ça se veut on va dire Entre guillemets proche de la réalité Le seul truc d'un peu de fiction c'est ce OZ Ce réseau social Second Life World of Warp Je trouve ça assez intéressant par contre Développer ce concept Mais tu sais on pensait que Second Life allait vraiment devenir ça Il y a des sociétés, des administrations qui sont implantées dedans Et ça aurait pu devenir ça Par contre tu vois le coup de la connexion entre un monde virtuel et la réalité Et que lorsqu'il y a une attaque dans le monde virtuel Il y a des déboires dans la réalité C'est pas un phénomène nouveau quoi Non mais c'est pas un mythe en plus Demain s'il y a un problème de connexion internet pour des banques Ce genre de choses Il peut y avoir de vrais problèmes pour l'économie Mais là ça va encore plus loin Ça montre en gros si ce système allait jusqu'au bout Ce que ça pourrait provoquer en cas d'attaque Et on lit Donc voilà et puis en gros ça raconte l'histoire d'un virus informatique finalement D'une certaine manière C'est un peu un trône Ça mélange plein d'influences C'est assez intéressant Je trouvais ça marrant Donc Summer Wars, allez voir si vous voulez Si la bande annonce vous donne envie Ça se laisse regarder comme ça Non c'est plutôt pas mal La traversée du temps aussi du même réalisateur est pas mal Enfin moi j'ai trouvé ça pas mal Et on enchaîne avec un fanfilm Ouais un fanfilm Alors bon des fois on trouve des bons Des fois des moins bons De ? Zelda Zelda Exactement La dernière fois il y avait eu un C'était une sorte de joke finalement Ah oui Voilà Sur un fanfilm qui était pas top finalement Là je vais vous parler de Advent of Darkness Alors c'est un film Je suis en train de s'étirer comme une grosse merde Un fanfilm qui est tiré de TheZeldaProject.net C'est une équipe en fait De fans de l'univers de Zelda Ils font tous du cosplay Qui ont décidé de faire d'abord un trailer Une sorte de teaser Comme s'ils allaient faire un vrai film Et ça pour objectif d'attirer l'attention de Nintendo Et peut-être pour récupérer du fric Pour vraiment faire un véritable film Avec d'une vraie véritable ambition Je pense que là ils rêvent Je ne sais pas Je pense qu'ils n'en ont rien à péter du film Exactement De leur franchise Quoique il y ait eu Mario tu me diras C'était une sombre bouse Oui Le fanfilm il est écrit par Sarah Quilliam L'histoire en fait ça se place 10 ans Avant Ocarina of Time D'accord Et elle sert de lien entre Non après Après pardon Excuse-moi Et elle sert de lien entre Le masque de Majora Qui est sorti sur Nintendo Switch Dans les années 2000 Et Twilight Princess Qui est ressorti sur GameCube En 2006 Ouais Voilà De ce que j'ai vu Puisqu'il y a quelques photos Qui sont sorties Quelques vidéos de tournage De la partie photo De making of De making of exactement Les costumes sont magnifiques Tu sens que Les personnes qui vont faire ce teaser Ils sont passionnés Ils vivent leur passion de l'univers Zelda C'est spécialiste Ils font tous du cosplay Il y a d'ailleurs une nana Dont j'ai oublié le nom Qui est reconnue dans le monde du cosplay Il y a de nombreux articles sur elle Les effets spéciaux seront plutôt pas mal Le maquillage est vraiment de qualité On voit quand ils se font faire les oreilles C'est assez chiadé Comme dans la Quand ça fait penser à Finalement ce qu'a fait Peter Jackson Exactement C'est la même chose Les costumes Je vous jure En fait Il y a une vidéo Finalement Tu les suis Dans des Comment dire Ça va pas Cédric ? Là j'ai un truc dans l'inverse Oh petit père Tu les suis dans des boutiques De fringues Enfin plutôt De trucs de couture Pour acheter des rubans Des machins Et les nanas sont Alors regarde Ça arrive vachement bien Ça avec Et c'est vrai que Tu sens qu'il respire l'univers de Zelda C'est assez bluffant Voilà Il y aura également de véritables acteurs Dans l'équipe Oui C'est pas que des gens C'est pas que des amateurs Que des amateurs Voilà Des vrais acteurs Des vrais acteurs Avec des vrais acteurs Donc voilà Je vais y arriver Et Il y a Il s'entoure quand même De personnes assez pro On l'a vu au niveau du maquillage Mais également Au niveau de la photo Il y a de vrais professionnels Qui bossent avec eux Voilà Ils sont basés à Los Angeles Californie Donc si vous les êtes intéressés Il faut aller là-bas Voilà Si vous voulez en savoir plus De toute façon On vous mettra des liens là-bas Ouais Donc c'est vrai que souvent Les fanfilms C'est plutôt des choses Faites avec des vrais acteurs Bon Harrison Ford N'était pas disponible Pour le fanfilm Donc il l'en fait En images de synthèse Ça dure 5 minutes 30 Je crois Ou 7 minutes Ou 7 minutes Ouais C'est très court Mais je trouve Que ça reflète bien La personnalité de Solo Je suis quoi De mon interacteur Complètement Beaucoup plus que Le deuxième montage D'ailleurs De Star Wars De suite 97 Mais bref En gros On suit Chewbacca Et Solo Dans le Super Millenium Et ils doivent Transporter un truc Donc c'est leur truc Qui sont contrebandes Voilà Et ça tourne Plus ou moins bien Et avec une suite finale Qui est juste énorme Ouais C'est très très bien Avec un joli clin d'oeil A tous les vrais fans De Star Wars Qui détestent Un des personnages Des épisodes 1, 2, 3 Mais on dira pas plus Je vais déjà avoir une idée Bref Je vous conseille vraiment De regarder ce fanfilm C'est la musique C'est la musique de Star Wars Ouais Les personnages sont respectés Je trouve que l'univers est respecté Le chara design est assez sympa Ouais C'est typé Pas autant Enfin c'est pas comme Clone Wars Qui est plutôt typé joué Là c'est typé Plus caricature Plus caricature sur les persos Oui Mais par contre sur les vaisseaux Ça fait Des fois je me disais Mais c'est du Lego Tu vois limite On exagère un petit peu Bon le seul truc Qui je trouvais pas Au niveau de la production C'est les explosions J'ai trouvé un peu cheap Un peu cheap en effet Mais c'est très difficile Sinon il y a Ouais Bon c'est un film De fin d'étude je crois Oui C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa Donc je vous recommande De regarder Ça fait plaisir Et un peu toujours Dans la même veine Je vais vous parler De Clone Wars Alors bon Clone Wars on peut aimer Pas aimer Je vous parle de la série Pas du film Je vous parle de la saison 3 Pour une raison simple C'est que le trailer En tout cas Donne l'impression Que ça va être Beaucoup plus sombre Alors encore une fois Il faut se méfier Plus adulte Encore une fois Il faut se méfier Parce que Bon la saison 1 Elle faisait vraiment Enfant Vraiment pour vendre du jouet La saison 2 aussi On s'était dit C'est plus sombre Et finalement Pas tant que ça Ouais La saison 3 Là la façon On s'est présenté On sent qu'il va y avoir Du mort On sent qu'il va y avoir Du sang Non pas du sang Non Ça cotérise le sang Donc il va y avoir de sang Mais Voilà On voit On voit Arriver Les succès Enfin les descendants De 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 Voilà Enfin Tu vois On sent également Le personnage de Anakin Qui Il y a des Trails en scène Des méchants On voit Le personnage d'Anakin Est vraiment en train De devenir très méchant Un peu plus noir Un peu plus noir Donc Ouais Donc à voir Pourquoi pas Donc c'est Syfy Qui a diffusé le premier trailer Ouais Syfy US évidemment En France On n'a pas de date de diffusion Mais là ça va démarrer bientôt aux Etats-Unis Donc à surveiller aussi Bon si vous aimez l'univers Star Wars à fond Et que vous Enfin moi j'aime bien que le noir Moi j'aime bien aussi Se détend en fait Je regarde ça comme une série De petit déjeuner Tu vois Ça en mangeant Tu réfléchis pas trop Parce que c'est pas des histoires très compliquées Non c'est clair En mangeant tes céréales Et voilà Et voilà Pour te réveiller Ça passe bien Exactement Voilà C'était juste pour faire Une petite mise à jour sur Star Wars Il y a aussi un petit trailer De World Republic Nouveau Sur le gameplay Ouais Alors là par contre Ça me fait peur C'est vrai ? Ouais j'ai oublié de le noter d'ailleurs Mais ça me fait vraiment peur Je trouve que Je sais pas Il y a quelque chose qui coince Graphiquement On est évidemment très loin Des séquences animées Tout ça D'intro Qui nous ont montré Ça fait cheap Vraiment Ça fait vraiment super cheap Et ça me fait très peur C'est étonnant Parce que quand même C'est Bioware C'est Bioware Mais ça Et ça fait un mouvement Qu'ils bossent dessus Ouais Même les combats Je les trouve vraiment pas très fluides De toute façon Je me demandais comment ils allaient faire Dans un MMORPG Pour faire des combats Tu vois les combats Au blaster Bah t'appuies sur un bouton Et ça tire Et c'est limite T'es devant moi Pim Tiens Pan 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 Non mais ça va 5 minutes Non mais du coup Si tu veux Ça rend pas les combats Hyper palpitant Et tout ça Bah c'est pas un Jedi Knight non plus Ouais c'est pas un FPS Voilà C'est ça le problème Il aurait fallu qu'il fasse un mix Ouais je pense qu'il fallait faire un mix Mais bon c'est compliqué Quand t'as beaucoup beaucoup de joueurs Ouais Bah ça peut pas être un Mass Effect éventuellement Et puis il roule quoi Ouais Bon enfin voilà J'imagine s'il refaisait un Jedi Knight Avec les moyens d'un Mass Effect Ouais Ou un Knight of the Old Republic Oui ou vachement plus Moi je suis en train de lire en ce moment Knight of the Old Republic D'ailleurs le comics C'est vachement bien Tu découvres beaucoup l'univers Enfin C'est un comics que je recommande Qui est dispo également en français Beaucoup plus intéressant que les épisodes 1, 2 et 3 De Star Wars Ah moi j'ai bien aimé le 2 Moi j'aime bien l'ambiance de The Old Republic Le fait que tout ça se passe bien avant Ah oui oui Ah oui Le design des vaisseaux Le design des vaisseaux Le design des vaisseaux Là en fait ça se passe dans une période assez critique Oui On a parté très rapidement Ouais ouais Tu es pendant la guerre mandalorienne Oui Et tu découvres également ce dont Ce dont on parle dans Ils en parlent dans quoi ça ? La guerre mandalorienne dans tous les épisodes ? Non Non La prélogie non La trilogie non plus Je pense que c'est dans Clone Wars peut-être Clone Wars certainement Enfin je ne sais plus trop Tellement C'est tellement fouillis aussi C'est tellement fouillis maintenant Et donc tu découvres énormément de choses Sur la guerre mandalorienne C'est hyper intéressant Tu découvres l'univers aussi L'univers Et il y a également Star Wars Legacy Qui se passe Je crois encore bien avant Et là c'est beaucoup plus Ça fait plus penser à Highlander Tu vois Il n'y a pas énormément de technologies Ça paraît plus Russie Que tu retrouves les gros méchants De Highlander En mode médiévale Tu vois D'accord Donc c'est plutôt pas mal Les comics sont vraiment intéressants Ok On enchaîne maintenant avec Alex Qui nous revient cette semaine Et donc Il va nous parler de Métronome Et on lui laisse la parole Yep Salut à tous Donc Nouvelle petite séquence culture Au sein de Geek Inc Et avant de commencer Je voulais pousser un énorme coup de gueule Sur monsieur Cédric Bonnet Pourquoi ? Pour deux raisons La première tout d'abord Cher Cédric C'est que tu m'obliges à retourner Cette séquence vidéo Et donc C'est une privé de joc entre nous Et je te remercie Parce que bien sûr Je n'ai que ça à faire Et Secondo Parce que je suis extrêmement déçu En effet Je n'ai plus le droit de me déguiser Et le déguisement Et moi C'était Voilà C'était toute ma vie Voilà Tu m'en empêches Pour des raisons Commerciales Publicitaires De sponsoring J'ai décidé De me venger Et je vais donc quand même me déguiser Et me transformer Là devant vous tout de suite Avec un appareil Finalement Fort simple Qui est Des lunettes Voilà Les lunettes que je suis obligé de porter Je vienne Je suis désolé C'est comme ça Et donc C'est pour les plus vieux d'entre vous Ce n'est plus Alain Decaux raconte C'est Alex The Doc raconte Et de quoi Alex The Doc va vous raconter aujourd'hui Ce n'est pas très français Mais il va aborder avec vous Métronome Et deux petites brèves Bande dessinée Et une brève bouquin Donc Le gros De l'émission C'est une émission Ce sera Le Métronome Métronome Scénarisé par Corbéran Et dessiné par Grune Sorti aux éditions Gléna Au mois d'avril dernier Donc Métronome Est une BD Qui mêle Un univers bilalien Sur lequel je vais revenir par la suite Et une histoire classique de science-fiction Genre Voilà Chérie Je suis allé dans l'espace J'ai rencontré un petit copain alien Et je suis rentré à la maison avec Devine qui vient dîner à la maison Il est fort sympathique Mais tu risques d'être au menu ce soir Bref Je vais également y revenir par la suite Donc je disais Un univers bilalien Pourquoi ? Un univers bilalien sur une atmosphère Alors l'atmosphère Big Brother Bolchevik Un communiste Comme on a l'habitude Avec les BD de Bilal Bilal qui d'ailleurs a signé La préface de cet ouvrage Ce qui témoigne donc finalement De son caractère extrêmement intéressant S'il en était Et donc L'univers Bolchevik Donc en tout cas L'univers Big Brother Big Brother est parmi nous L'individu a perdu sa liberté de penser Comme dit le grand philosophe Florent Pagny Si je ne l'abuse Voilà L'homme n'a plus le droit D'avoir ses propres initiatives Il vit sa vie Par l'intermédiaire de lois Dictée par un état totalitariste Qui décide tous les jours D'appliquer Voilà Je vais dire Des textes Des lois Pondues Et en tout cas Choisies par vote électronique Mais tout est biaisé bien sûr C'est une vaste mascarade Univers Bilalien Également par son architecture Avec des blocs D'immeubles Frois Lisses Polissés Austères Comme on peut l'imaginer Dans les pays de l'Est Au vu par exemple De reportages Ou dans les infos Voilà Que vous regardez sans doute Parce que vous êtes des gens En tout cas Extrêmement cultivés Et donc Dans cet univers Bilalien Va évoluer Lynn Lynn Qui est à la recherche De son mari Doug Alors Doug Il a un boulot Qui est pas très classe Doug est Space Éboueur Alors c'est sûr Que Cosmonautes Ça le fait plus C'est éventuellement Space Cowboy Mais non Il est Space Éboueur Et quel est Son rôle Ben tout simplement Elle est Éjectée au fin fond De la galaxie Tous les déchets Que pond Notre bonne vieille Surface terrestre Et Donc à l'occasion D'une mission Donc avec sa petite escouade Doug et ses potes Ramènent Font connaissance Avec une petite bestiole Fort sympathique Qui se fiche Directement Sur l'un d'eux Un peu à la manière D'un alien De Ridley Scott Et Elle transfère A l'individu Sur lequel Elle s'est fichée J'allais dire Le pouvoir Mais pas le pouvoir En tout cas Une modification De son comportement Ce qui le rend extrêmement méchant Et ce qui lui donne envie De tuer tout le monde Un petit peu Comme dans l'épisode Des X-Files Et la première saison Souvenez-vous Celui où Mulder Et Scuddy Était perdus Sur une base arctique Et où un individu alien Rendait méchant Donc toute la série de scientifiques Présent avec nos agents Du FBI Bref Cette escouade Finalement se retrouve S'autodécime Par l'intermédiaire De cette alien Et Doug Revient tout seul Sur Terre Forcément Ça intéresse L'État Forcément Doug est une quarantaine Forcément La petite bestiole Est analysée Et tout ça A l'origine Donc D'une enquête policière Qui va mener Donc Lynn A l'aide d'un reporter Bourré d'un Donc une histoire Fort palpitante Sur finalement Qu'est-ce que cette petite bestiole Est-ce que Lynn Va réussir à sauver son époux Etc Etc Donc une BD Qui mêle habilement L'histoire de science-fiction classique Et une réflexion Sur les dérives D'un monde Qui pourrait être Le nôtre En tout cas Espérons-le que non Dans les années à venir Donc un livre Fort intéressant Maintenant Pourquoi ça s'appelle Le métronome Et bien le métronome C'est un conte pour enfants Donc un conte Qui relate l'histoire d'un roi Qui désire être immortel Et pour ce faire Demande à son sorcier De lui fabriquer une machine Qui arrête le temps Donc ça si le temps est arrêté Ben lui il sera immortel Il sera tout le temps là Bref la fête Et donc cette machine Le métronome Arrête les secondes Donc il n'y a plus de possibilité De retour dans le passé Plus de possibilité D'aller dans le futur Le temps est figé Très bien Quel rapport avec notre bande dessinée Je n'en sais strictement rien C'est comme avec Prométhée Pourquoi dans Prométhée On voyait au départ Prométhée Je n'en sais rien Bref Une interrogation supplémentaire Pour une belle et forte alléchante Qui je l'espère En termes de suite En tout cas Celle-ci devrait sortir En début d'année prochaine En restant dans cet univers Un petit peu science-fiction Communiste Bolchevique Je voulais en brève Parler de Jurgis Alors avec une magnifique couverture Donc du premier tome Sorti aux éditions D'Elcourt Dans la collection série B Alors qu'est-ce que c'est Jurgis ? En fait Jurgis C'est Vous connaissez le concept Et si au lieu d'avoir fait ça C'était ça Qui s'était passé Et bien peut-être que le monde L'aurait changé Etc Ici on le commence Jurgis C'est finalement Les communistes Ont pris le devant de la scène Et c'est eux Qui sont les maîtres du monde Et non pas les USA Maintenant les chinois Et donc dans ce premier tome On part du principe Que voilà La mission Apollo En 69 S'est plantée Et ce sont les russes Qui de toute façon Avaient une technologie Aérospatiale Bien plus avancée Que les américains A l'époque Qui les premiers Ont donc réussi Un alunissage Et ont monté Une base spatiale Sur la lune Qui s'appelle Le Galactica Et finalement Cette base spatiale russe Sur la lune Est à l'origine D'un prolongement De la guerre froide Ce qui rend la BD Également politique Puisque la guerre froide Continue à avoir lieu A l'heure actuelle Après sur l'histoire En elle-même C'est Je vais dire La Galactica Ne répond plus Pourquoi ? Parce qu'au sein de Galactica Il y a eu un massacre Encore une fois Un massacre Encore une fois Je parle de Meurts, sériels Killer, etc Les gens vont me prendre Pour ce que je ne suis pas En tout cas Qui va les sauver ? Est-ce que ce sera Battlestar ? Je n'en sais rien Les si longs Je ne sais pas J'obligis un premier tome Fort sympa De SF Un tome 2 Un peu moins bon Toujours parlé Sur ce même principe Pour lequel finalement Je n'aimais que la couverture Avec une tour Eiffel Un petit peu décapitée Voilà Bon Ça y aura 5 tomes sortis Ah je dirais Sortir Avec un rythme de parution Assez régulier Pour conclure Je voulais vous parler Du livre de l'été Alors je lis peu de romans Pour des raisons de temps Puis surtout parce que Je lis de la bande dessinée Néanmoins Le livre sans nom Le livre sans nom C'est le livre que vous devez Absolument lire Ce en dépit de son épaisseur Mais je vais y revenir par la suite Le livre sans nom C'est le livre le plus rock'n'roll Que j'ai lu depuis des années C'est un livre jubilatoire Vous n'arrêtez pas de vous marrer De vous poêler C'est extraordinaire C'est un livre geek Par définition Et de quoi ça parle Le livre sans nom Donc déjà avec une couverture On voit une sorte de Klimtistou Sur le retour Avec le bon cigario Genre le bon labrut Et le trouvant Et en fait Donc Le livre sans nom J'allais dire De toute façon Si vous l'achetez C'est extrêmement simple Vous allez à la FNAC Vous vous souvenez plus de titre Ah oui Le livre sans nom Mais qui l'a écrit Je ne sais pas D'ailleurs C'est écrit par Anonyme Certains pensent que c'est Robert Rodriguez Quentin Tarotino Et ce ne serait pas surprenant La lecture du bouquin Bref Je disais de quoi ça parle À Santa Mondega Et Santa Mondega C'est un trou perdu De la mairie du Sud Où évoluent Toutes les pires raclures Qu'on puisse imaginer Donc au sein de cette ville Où il ne fait pas bon vivre Vont arriver successivement Des tronches Et un univers geek Par excellence A savoir Des moines Shaoline Des loups-garous Des vampires Une nana qui sort du coma Butée 5 ans auparavant Par un serial killer Ça faisait longtemps Que je n'avais pas parlé De serial killer On va me prendre Pour ce que je ne suis pas Et forcément Ça ne va pas aller Et donc je disais Moines Shaoline Loups-garous Vampire La nana Il y a encore des flics Des flics cinéphiles Qui n'arrête pas Finalement Se lance des vannes Et des questions Sur qui a réalisé quoi Et en tout cas Des fans des X-Files Et donc au sein De toute cette population En fait Se retrouve à Santa Modega Pour essayer de mettre la main Sur le livre sans nom D'où le titre Le livre sans nom Et finalement C'est le principe de l'histoire D'une histoire qui est irracontable Parce qu'en fait Ça part dans tous les sens C'est l'histoire On aime même C'est finalement De tout ce beau monde Qui va survivre Au prochain chapitre Ça n'arrête pas De tirer partout On a des dialogues À la desperado D'ailleurs c'est pour ça Je disais que Rodriguez était peut-être L'auteur du bouquin C'est un livre Où vous marrez Et c'est ça Ce qui est extraordinaire C'est la première fois Que je suis dans mon lit En train de lire Les trois premières pages Et je suis déjà En train d'éclater de rire Et il y a mon épouse Qui me regarde Qui me dit Alex qui va mieux Je lui dis bien sûr Que je vais bien Comme d'habitude Et ce livre en fait Il ne va pas vous lâcher Pourquoi ? Parce que Encore une fois je le répète Vous allez retrouver un univers Que normalement vous devez adorer Un univers geek Poilant Avec des phrases qui tuent Extrêmement drôle Qui se lit Donc je le disais Malgré son épaisseur d'une traite Moi je l'ai lu en trois jours C'est un bouquin extraordinaire Je le disais Rock'n'roll Vous allez vous marrer Je voulais à tout près Reconclure là dessus Parce qu'encore une fois Je disais c'est rare Que je parle de bouquin La prochaine fois Je vais revenir sur les bébés Et puis là Je vais retourner bosser Encore une fois Je vais retourner à ma consultation Je vais remettre ma pelouse Et puis Je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Salut à tous Ciao Et voilà Merci Alex Bah ouais C'est un petit chronique Moi je pense un peu quoi Exactement On te dit peut-être A la semaine prochaine On espère en tout cas Ou ça ne l'a prévu On verra Moi maintenant Je vais vous parler un peu de musique C'est assez rare qu'on en parle Et je vais vous parler de Wither Qui a sorti cette semaine Donc le 13 Un album qui s'appelle Heurlé Alors en fait réellement Il n'a pas de nom Il y a juste une pochette Il n'y a rien écrit dessus Mais il y a la photo de Heurlé Donc ce personnage de Lost Emblématique D'ailleurs ils ont dit Qu'ils avaient choisi Heurlé Parce qu'il avait un visage Assez marrant Et tout ça Enfin voilà Alors Je me suis fait avoir Ah Ouais Je me suis fait avoir Parce qu'au début J'ai vu Heurlé Et je me suis dit Tiens il faut un album sur Lost Cool Génial Puis Wither c'est plutôt sympa Ouais c'est plutôt sympa Bon ils ont fait des trucs bien Et d'autres moins bien L'avant dernier Enfin l'avant dernier Est assez moyen Il y a quelques morceaux sympas Ouais mais à chaque fois Ils ont un morceau pourri au milieu Voilà tu sais pas pourquoi D'où il sort Mais bref Là ils en ont fait un Il y a un morceau Un peu limite Mais qui est limite homophobe même Ah ouais Moke Enfin homophobe Peut-être c'est un grand mot Mais bon Enfin c'est un peu limite C'est pas très cool quoi Il s'appelle Where is my sex Tu vois en gros Je ne trouve pas mon sexe Où est-ce qu'il est passé Enfin bref Il est passé par là Ouais il est passé par là Exactement Mais surtout Donc ils ont sorti cet album là Avec la photo de Hurley Je me suis dit ouais chouette Allez go Et en fait C'est pas du tout un hommage à Lost Mais alors pas du tout C'est un attrape geek Un attrape fan de Lost Monstrueux Donc surtout Ne l'achetez pas Si vous êtes fan de Lost Et que vous connaissez pas Wither Vous dites ah tiens un album machin Mais c'est étonnant Ça n'a rien à voir Le chanteur il n'en est qu'à la saison 2 d'ailleurs Il n'a pas tout vu Moi j'en suis à la saison 1 Donc ça ne va pas Je ne critique pas C'est pas du tout un hommage Il y a une chanson Qui s'appelle Memories C'est la numéro 1 La première de l'album Et je trouve que c'est la meilleure d'ailleurs De tout l'album Qui à un moment dit We've got to go back Machin Comme dans Lost Mais réellement Ça n'a rien à voir D'ailleurs même les images du clip N'ont rien à voir Ils ont fait un peu comme Ils ont repris des gens Qui ont fait des grosses vidéos Qui ont fait des vidéos Même pas Ils ont pris le top de Youtube Des mecs qui ont fait le plus de vues Et ils ont invité à venir tourner un clip Qui n'a rien à voir C'est des mecs qui font du skate Et tout ça Rien 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 Mais par contre ça C'est génial quand même Mais c'est rigolo Qu'ils aient pris des mecs Entre guillemets Des connu Inconnu De Youtube Parce qu'ils faisaient beaucoup de vues Mais voilà Bon après ça reste du Wither Ils avaient dit que ça y Retournait aux sources Ça te donnerait un peu plus grunge En fait pas du tout Il y a un ou deux morceaux Mais après le reste est un peu chiant Comme la pluie D'accord Dommage Time flies qui est pas mal Deux trois chansons qui sont pas mal Il y en a où le son est pourri Time flies justement Le son est pourri On dirait que tu es en train d'écouter Un vinyle tout pourri Ça dépend tu vois C'est des effets qui donnent Il y avait un album Les derniers albums De Smashing Pumpkins C'était exactement ça C'est limite audible C'est limite audible Et pourtant il y a du talent derrière Bon ne l'achetez pas Écoutez le sur Spotify Puisque je crois qu'il est dispo Et même d'ailleurs Ils l'ont mis gratuit sur leur MySpace Donc allez l'écouter là-bas Mais je trouve que ça vaut pas Vaut pas tellement le coup de l'achat Bon Il y a une version en plus collector Où il y a une reprise de Coldplay De Viva La Vida Ouais A voir Bon le chanteur de Weezer C'est pas Chris Martin Donc C'est pas faux Donc forcément au niveau de la voix Il y a quelques problèmes de justesse Non Bon ça passe vite Là pareil Reprise je me suis dit Ça va être un truc Genre en mode grunge On s'éclatait Ça va être génial Pas du tout Ils reprennent exactement le même truc Tout pareil Tout pépé Mais ouais voilà D'accord Dommage Franchement Je vous le conseille pas trop Ma concluance Et je vous le conseille pas trop Sauf le single Memories Que je trouve vraiment bien Mais ça casse pas trois patins Et il faut juste acheter celui-là Et je crois qu'en fait Enfin tout ça Ils étaient mal Weezer Puisque c'est en gros L'album de la dernière chance Un peu pour eux Parce qu'ils sont un peu jetés de partout Là ils sont chez Epitaph Maintenant ils ont changé De maison de disque Pour justement revenir Entre guillemets aux sources Machin Mais bon In fine C'est pas C'est franchement pas ça Il y a quelques morceaux bien Ils ont fait des morceaux bien Il y a des morceaux vachement bien Il y en a quand même vachement à jeter Voilà c'est ça qui est dramatique Et sur ce bruit de perceuse magnifique Nous allons passer au message De notre sponsor Donc je vais parler dans le micro On doit mieux m'entendre maintenant On va vous parler donc De numérique câble Et de l'offre NCbox Power Donc NCbox Power Qu'est-ce que c'est ? C'est toute la puissance de la fibre Pour la télé Internet Et le téléphone Et le tout pour 39,90€ Par mois Alors ouais Côté chaîne On retrouve 150 chaînes et services 15 chaînes en HD Et quand je te dis du HD C'est pas du petit HD C'est du vrai Full HD C'est pas du HD C'est pas du 720p C'est du 1080p C'est du 1080p 1920x1080 Et c'est le seul fournisseur De télévision De chaînes télévisées Qui fournit cette résolution Mais il y a du débit aussi Exactement Donc ça aide un peu En plus sur le choix des chaînes Là aussi C'est pas des chaînes de seconde zone Comme on vous le dit à chaque fois Maintenant Mais à titre d'exemple En fait Parmi les chaînes offertes Ils ont quand même choisi 20 des 25 chaînes De l'étude Arias Du bouc Arias En gros Arias en gros Si vous voulez Le concept C'est que c'est les gens Qui disent Moi j'aimerais bien avoir Sci-Fi J'aimerais bien avoir ça J'aimerais bien avoir Game One HD Et tout ça Et en gros Numérique a dit Bon ben qu'est-ce qu'on offre Alors on va prendre ce classement là Et ben tiens Voilà On va prendre les 20 Donc t'es à peu près sûr De trouver toujours Une chaîne qui t'intéresse De qualité Ouais Donc toi t'es fan De sport automobile Ben ouais En ce moment Je suis vachement Sur Sport HD Et effectivement On disait que c'était Du full HD Je regarde les détails Tu vois par exemple Les logos Genre TF1 HD Tu te mets de colle A la télé Et effectivement Tu vois super bien le HD D'autres fournisseurs D'accès de télévision Ben c'est un peu plus pixelisé Alors ce qui est génial Sur Sport HD Enfin je suis une aparté Moi je suis fan De sport mécanique T'as les grands prix de F1 Que tu trouves sur TF1 Bien sûr Mais avant ces grands prix Moins les pubs Moins les pubs Sur Eurosport HD Tu retrouves des courses Qui se passent avant Donc tout ce qui est GT2 Tout ce qui est Porsche Cup Donc finalement T'as le week-end de course Et c'est franchement super génial Tu ne décolles pas de la télé C'est la classe C'est un peu ça En effet Ouais Donc en plus de toutes ces chaînes Donc vous avez des services Vous avez de la catch-up TV Vous avez loupé des émissions Vous voulez le regarder Ben vous pouvez Vous avez aussi Dailymotion Donc vous pouvez à la limite Regarder même Geeking Sur votre télé Parce qu'on est sur Dailymotion Et oui Donc ça c'est la classe Et il y a une chaîne 3D Qui existe déjà Que vous pouvez essayer Sur le canal 19 Si vous êtes équipé En lunettes et télé 3D Parce qu'il faut avoir l'équipement Exactement Côté VOD Bien sûr On n'est pas en reste En fait Avec la NC Powerbox Et le lancement De ce nouvel équipement Cette nouvelle offre Il y a un film Qui vous offre Enfin numéricable Vous offre un forfait Un forfait de mise en service Et un forfait à 29,90€ Voilà Donc tu nous fais Jusqu'à 150€ d'économie Ce qui n'est pas négligeable Je reviens sur la VOD J'ai peur d'avoir dit 4 mois C'est pendant 12 mois Tu as une offre C'est un film Une offre un film Ouais tout à fait Et si vous voulez soutenir NoWatch Comme d'habitude Vous allez sur NoWatch.tv Vous cliquez sur la bannière Qui est sur le portail Si vous la voyez pas assez Que vous avez un adblocker Ou un truc du genre C'est vraiment sur la page D'accueil du portail On peut pas la louper On peut pas la louper Vous cliquez dessus Vous allez vous renseigner Vous vous abonner Si vous le souhaitez Et voilà Et c'est cadeau Et c'est bonheur Exactement Merci numéricable On enchaîne maintenant Avec le High Tech Alors toi tu veux nous parler D'un équipement De la mort qui tue Ouais Ca s'appelle Le HD Home Run Mais je vais filmer C'est toi qui filmes Ouais je vais filmer Je fais la potiche alors Ouais Le HD Tu vas pouvoir filmer En même temps que tu parles Moi j'y arrive pas à ça Moi je suis en mode Multitâche Multitâche Je passe en mode film Attention je clap Je t'ai grillé Donc le HD Home Run Qu'est-ce que c'est ? C'est cette petite boîte noire Waouh Avec écrit dessus HDTV C'est tout simplement Un double tuner TNT HD Alors il supporte aussi Tout ce qui est Alors c'est DVBT Et DVB-C C'est-à-dire que sur le câble Ça marche aussi Voilà Vous débranchez la prise câble De votre boîtier numérique Et vous le branchez dessus Ou autre Vous avez donc derrière Un port Ethernet Une petite fiche d'alimentation Voilà Tout ce qu'il y a de plus classique Et puis c'est tout Non en fait En façade Il y a trois voyants Donc il y a un voyant d'alignes Qui est situé juste ici Et ensuite vous avez ici Trois voyants Qui s'allument Alors un pour chaque tuner connecté Et prêt au milieu Pour l'heure de l'initialisation D'accord C'est tout C'est Silicon Dust Qui fait ça Alors qu'est-ce que c'est Que le HD Home Run Et qu'est-ce que ça fait Et qu'est-ce que ça fait Je vais continuer Alors non mais c'est bon Non mais j'ai de filmer Ah oui mais en fait J'avais oublié d'appuyer sur le truc Pour filmer Donc c'est un petit fail On recommence On recommence Non c'est bon C'est bon ça finit Vas-y clap un coup Voilà Bon on se run Ce gros fail Voilà vas-y Filme de près Donc le HD Home Run C'est un double tuner TV HD Alors là on parle pas De la HD de chaîne numérique On parle de la HD 720p Ou 1080i De façon Apple De façon plus Apple Exactement L'intérêt de ce produit là C'est qu'on avait parlé D'ailleurs du DTT Ça s'appelait comme ça J'ai eu peur J'ai eu très très peur Qu'est-ce que c'est Donc c'est un double tuner réseau Vous le branchez Sur votre routeur Wifi Ou un routeur Ou un switch Que vous avez à la maison Avec le câble Ethernet Vous branchez Les deux tuners A une prise antenne Donc il faut un dédoubleur Vous mettez un dédoubleur Vous le branchez dessus Vous mettez ça Sur alimentation Et là c'est un peu La fête du slip C'est-à-dire que si vous avez Un ordinateur Sous Windows Media Center 7 Par exemple Par exemple Vous lancez votre Media Center Vous faites ajouter un tuner Et il va détecter Automatiquement le tuner Qui est sur le réseau Alors il y a un petit soft A installer Qui est gratos Un petit driver Que vous trouvez sur le site Un petit driver Mais une fois que c'est fait C'est parti Il est complètement détecté Et là où c'est super malin C'est qu'il est capable De switcher en fait D'un tuner à l'autre Par exemple Tu es en train d'enregistrer Un truc Et en même temps Tu veux regarder la télé Tu peux le faire Et là où c'est fort C'est que ce tuner Est partagé sur le réseau Donc ça veut dire Que vous pouvez avoir Un Media Center Qui exploite ça Mais vous pouvez très bien Avoir un Mac Qui exploite aussi ça Alors sur Mac Moi j'utilise Une solution Qui s'appelle ITV Donc qui coûte 79 euros Le logiciel Mais j'ai une petite astuce Pour vous Vous l'achetez avec un tuner télé De chez Elgato Il est à 59 euros Vous avez le logiciel Plus un tuner USB Ça c'est cadeau Je l'utilise avec J'ai aussi acheté L'application pour iPad Et ça me permet De faire quoi ? Ça me permet De regarder la télévision Directement sur mon iPad Peu importe où je suis Parce que C'est énorme ça Il y a ITV Il y a un petit service Qui permet justement De partager Le tuner A distance Donc par exemple Je suis chez Julien Ce truc est branché Chez moi Et bien en me connectant A son réseau Wi-Fi J'ai accès à mon ordinateur Chez moi Via une petite interface Vraiment sympa Ça doit marcher en 3G Je suppose Ça marche en 3G Donc du coup Ça marche aussi sur iPhone L'appli existe sur iPhone Donc du coup T'as droit à la télé TNT tout ça Alors tu utilises toujours L'appli ITV C'est ça Là j'utilise l'appli ITV Et tu utilises le moyen De service offert par HDTV Voilà Enfin ça s'appelle pas HDTV Pardon c'est HDTV pardon Ouais ils écrivent HDTV dessus Mais ça vaut 179 euros Ce tuner C'est un double tuner Ouais on peut le trouver Mais un peu moins cher Sur internet C'est un double tuner HD Et finalement Par rapport à une carte tuner Que tu mets dans un PC Mediacenter Sachant que c'est un double C'est pas si cher que ça C'est pas si cher que ça Et surtout c'est partagé Sur ton réseau Et l'autre intérêt Et là tu vas comprendre Où je veux en venir C'est que tu peux en installer 4 ou 5 Bon il faut te payer à chaque fois Mais t'en installes 4 ou 5 Et des softs comme Mediacenter Sont capables de regarder Quel tuner est libre Et se connecter dessus Ouais ouais Donc pareil T'as une Partout où tu as un ordinateur T'as droit à avoir la télé En gros ça revient à ça Même un portable en wifi Ça marche très très bien Exactement Donc n'importe quel Ordinateur Même n'importe quelle télé Pardon Dans la maison Peut avoir son Mediacenter C'est pas limité au salon D'accord Donc c'est top Et tu peux avoir Un utilisateur connecté Avec un iPad Un truc qui enregistre La télévision sur Mediacenter L'autre qui enregistre Une autre émission ailleurs Enfin voilà Pour les gens qui cherchent Des installations Ouais Pour les gens qui cherchent Des installations Entre guillemets Simple C'est à dire Avec Peu de config à faire Une gestion intelligente Des tuneurs télé Et tout ça C'est la solution Ultime Alors c'est fanless également C'est à dire que c'est pas un pet de bruit Quand tu l'allumes C'est compatible donc avec Mac, PC, Linux Avec tout Parce que sinon tu utilises L'interface Ethernet Alors tous les softs Sont pas compatibles Mais ils recommandent en fait D'utiliser par exemple ITV sur Mac Qui est le plus répandu Et franchement le plus efficace Mediacenter Mediacenter évidemment Sur PC Et ils recommandent aussi L'autre qui s'appelle MISTV Sur M-Y-T-H TV Sur Linux Là où c'est top aussi C'est qu'il y a toute la communauté XBMC, Plex et autres Qui s'y intéressent Qui ont développé des plugins Carrément ils ont développé des plugins Donc quand vous lancez Vous enregistrez un truc Et bien après dans votre XBMC Vous pouvez regarder vos enregistrements C'est cool Il y a un scrapper tout ça Qui va chercher les infos Sur les émissions Et tout machin Donc franchement C'est tip top Comme Tu le trouves facilement en France Alors en France Pour tout te dire Je crois qu'il y a La maison numérique Ou un truc comme ça Ou la maison du numérique Qui le vend Ça se trouvait sur Amazon Après tu peux le trouver aussi Sur Ebay Il y a quelques boutiques Qui le vendent En gros les prix conseillés C'est entre 150 Et 179 Pas au-delà C'est basique comme matériel Finalement C'est un double tuner C'est un double tuner Mais qui offre plus de Voilà Extrême souplesse Tous les appareils Capables de lire Si un jour A HD On Run Décide Enfin Silicon Dust Décide de sortir une appli iPad Branchez ça sur votre réseau Et même sans avoir un ordi allumé Vous avez la télé sur votre iPad Sur votre iPhone Ou peu importe le truc Mais même sur une console de jeu On peut l'imaginer Tu vois La Xbox Avec l'extender Et en fait Encore une fois C'est hyper intelligent Il va chercher le tuner libre Pour récupérer le signal Et ça je trouve ça C'est hyper intéressant Je trouve ça super fort C'est clair Voilà Donc Une bonne news Alors Ouais ouais Et on vous en reparlera Quand on fera un sujet Sur les Media Center Parce que Pour moi Aujourd'hui Si on doit acheter un tuner A la maison Voilà voilà Ça peut même régler un autre problème Souvent l'ordinateur Est pas à côté de la prise d'antenne Oui c'est vrai Et donc On est obligé de tirer un grand câble Jusqu'à l'ordinateur Et le tuner qui est dans la télé Et on a des pertes Via ce câble Et bien là C'est vachement plus malin Vous pouvez mettre un câble Qui fait Qui fait 10 cm Vous le branchez direct A la prise Aucune perte quasiment Entre votre antenne C'est juste Ça règle juste Le problème de la perte Parce que ton câble Après tu es obligé D'avoir un câble réseau Et d'un net Ah oui mais T'as pas de perte T'as pas de perte d'image Comme tu l'aurais avec l'antenne Donc pour les gens Qui captent mal Ou par exemple T'as pas d'antenne Au plafond Tu sais T'as une antenne D'intérieur Ça marche avec les antennes D'intérieur Mais il faut qu'elles soient Souvent dans un endroit Spécifique de ta maison Et bien ça Tu peux les déplacer Et après avec du CPL Ou un routeur Wifi Et bien le problème est réglé Donc c'est assez mal Oui c'est pas mal Franchement c'est une solution Assez maline C'est assez intéressant Donc C'est d'ailleurs étonnant Qu'on n'entende pas plus parler Parce que ça Ça facilite quand même pas la tâche Ouais Voilà Donc ça existe Il y a une version européenne Qui existe Faut faire gaffe Quand vous commandez Que vous ne prenez pas la version US Une version européenne Qui existe Qui prend donc Le DVB-T et DVB-C Toutes les chaînes Non cryptées du câble Vous les avez Via ce petit boîtier Ok nickel Voilà C'était ma petite rubrique Achat du moment C'est coup de folie Ouais Et tu veux également Nous parler de Rapido De l'iPad Ouais Donc je vais faire un truc Qu'Apple n'aime pas C'est à dire que je vais rompre Le secret des développeurs Pas moi C'est lui C'est lui Non c'est lui Donc je vous parlais rapido De la bêta De 4.2 de l'iPad Parce qu'elle apporte De l'iOS Tu veux dire Ouais de l'iOS Pour iPad Pour iPad Donc il y a des petites surprises Genre le bouton de verrouillage Sur le côté Maintenant il sert à Muter Je te mute la trouche Ça sert à passer en mode silence L'iPad Alors qu'avant Ça servait à bloquer l'orientation L'orientation maintenant se bloque En appuyant deux fois Sur le petit bouton en bas Vous avez un petit menu Qui s'ouvre Vous allez à gauche Comme sur l'iPhone en fait Et vous verrouillez votre truc Il y a un petit contrôle De luminosité Qui apparaît maintenant Aussi Quand vous appuyez deux fois Sur le bouton Home Bon Puis après Il y a quelques nouveautés Du genre L'impression Sans fil La mailbox unifiée Ça c'est pas mal Alors ça marche Comment l'impression s'enfile Parce que moi Je déco Alors l'impression s'enfile Comment ça marche Maryse Exactement Alors là dans iBooks Evidemment ça ne fonctionne pas Mais comment cela fonctionne Bouge pas Bouge pas T'énerve pas T'énerve pas Non je m'énerve pas Mais par contre je vais choisir Un mail pas trop confidentiel Parce que ça serait mieux Mais tu vois genre Je vais prendre Un nouveau follower Ah mais c'est monsieur Tibéri Ouais Donc Voilà là j'ai un nouveau follower C'est fantastique Alors ça reste passé Surtout en haut Ici Sur l'application Enfin sur le bouton Transférer Répondre Machin Il y a un bouton Imprimer On appuie dessus On choisit une imprimante Là il fait une recherche D'imprimante sur le réseau Donc si tu en as imprimanté réseau Il va la trouver Justement elle est partagée Mais elle n'est pas Il utilise les imprimantes Partagées via Mac ou pas Je sais pas Tu sais pas Tu choisis ton nombre de copies Tu fais imprimer Et on va Donc c'est assez simple à utiliser Oui c'est S'utilise quoi comme protocole Pour l'impression Aucune idée Je n'ai pas fouillé D'accord Je n'ai pas fouillé Mais bon voilà Au niveau de la luminosité Tout se passe ici Ouh yeah Ouais verrouillage d'écran Donc là on retrouve aussi long Globalement ce qu'on avait sur l'iPhone Si ce n'est le slide de luminosité Voilà et puis bon tu vois Il y a quand même le multitâche Et puis évidemment les dossiers Les dossiers Bon ça c'est assez pratique quand même Ce qui est plutôt mal à l'air Le multitâche je pense que je vais kiffer Genre tu regardes une BD Et tu écoutes de la musique En même temps Ah ça ça te plaît Ça va bon Ça ça te plaît Non voilà Mais franchement ça marche bien Je n'ai pas rencontré aujourd'hui De problème dessus Tiens je suis en train de me dire J'ai oublié de clapper Donc je vais le faire maintenant Non non c'est pas grave Je clape Ouais ouais Arrête 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 Moi on n'en avait pas parlé Non non mais est-ce qu'on C'est vrai On n'en avait pas parlé C'est vrai Ça sort en novembre par contre Pour les non développeurs Pour la plebe Allez dis-le Pour la plebe Et toi maintenant tu vas nous parler De Plex De Plex Alors rapidement Parce que vous en avez déjà entendu parler C'est sorti depuis bien 3 semaines maintenant 3 ans Moi 3 ans Plex numéro 9 Nine C'est une mise à jour finalement de Plex Mais pas qu'une mise à jour Puis c'est complètement une refonte Plex A l'origine était issu de XBMC XBMC qui est un autre media center Donc ils sont partis de la même chose Plex tourne uniquement sur Mac Bon c'est une contrainte Et là finalement ils se sont dit Pour la neuvième version On va complètement craquer le truc On va utiliser l'architecture client-serveur Client-serveur ça veut dire quoi ? En gros j'ai un serveur Qu'on appelle le media-serveur Qui tourne sur le Mac Qui est là pour finalement centraliser L'information Les médias Je dis Je déclare sur mon media-serveur Que j'ai telle ou telle source d'informations Des films La musique Les photos Etc Et ensuite Je peux utiliser Le client Plex Qui sert à visualiser Les données Qui sont diffusées Via ce media-serveur Alors Ce Plex Il peut tourner Sur mon Mac Mais il peut également Tourner là-dessus Sur l'iPad Sur l'iPhone Etc Donc c'est une façon Et sur les télés NG Qu'on a vu la semaine dernière C'est une façon finalement De distribuer l'information D'ouvrir encore plus Ces architectures Et ces moyens De diffuser l'information Voilà C'est ça J'ai dit La question Qu'il faut se poser Également C'est sur les agents Les agents externes À Plex Alors Je vous dis Finalement Pour rajouter du contenu Dans le media-serveur Tu viens utiliser Un media-manager Media-manager Qui te permet Également De straper Ce qu'on appelle Les scrapers Les scrapers Ce sont des Petits logiciels Qui sont incorporés Au media-center Qui permettent En fonction du media Par exemple Vous avez votre film Qui s'appelle Je ne sais pas Le loup-garou de Paris Imaginons Il récupère le nom du film Et il vient chercher Par exemple Sur IMDB Ou sur Allociné Les informations Du film Les jacket etc Là c'est parti Il est externalisé Du logiciel de media-center Elle est dans le media-server C'est à dire que Périodiquement Le media-server Tu peux le régler Viens vérifier Votre bibliothèque Et vient Mettre à jour Les informations De votre bibliothèque Les notations Etc Donc c'est assez intéressant Et surtout C'est départagé Ce qui veut dire Que typiquement Quand j'utilise Les bmc Quand je démarre Je mets à jour Ma bibliothèque Et il vient Effectivement Rechercher les informations Sur internet Donc c'est ponctuel Là il le fait De manière récurrente L'architecture Permet de faire ça C'est très malin C'est très malin C'est un peu plus moderne Ça crée des partages réseau Ça crée des partages réseau Mais voilà Par contre Ça leur a demandé Un travail non négligeable Ils ont tout pété Ils ont tout refait Voilà donc Globalement Plex Je vais insérer vite Parce que vous avez certainement Entendu parler Dans d'autres podcasts Je crois que Mathieu Blancot En a également parlé C'est un gros 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 Concurrent à XPMC Je pense que Et boxy Son seul défaut C'est qu'il tourne Que sur Mac actuellement Mais il y a une version En préparation Qui devrait arriver sur PC Donc J'ai envie de dire Que XPMC Même avec sa sortie De Dharma Qui rattrape un peu Sur retard Par rapport à Plex Bien Plex a encore De gros gros avantages Puisque tu as également La gestion D'installation D'applications Tu n'as pas à te prendre La tête à confirmer C'est user friendly C'est comme si Tu étais sur un Mac Je ne sais pas pourquoi Moi je n'ai jamais adhéré A Plex Mais là Avec cette version Ça me fait changer Un peu d'avis Genre un Apple Je préfère que du BMC Parce que tu es Beaucoup plus bidouillade Oui Là C'est quand même Super chialé Tu as un Mac Mini Roule ma poule Ouais Ah oui La poule ma poule Genre Voilà Donc c'est super intéressant Puis en parallèle Évidemment Cette fameuse Nouvelle architecture Permet Je clappe Attends Je vais clapper Non attends Vas-y Vas-y Clape Je clappe Cette architecture Permet D'utiliser Évidemment Des applications tierces Et je vais vous parler D'une application La télécommande Plex Qui est dispo C'est une appli unifiée iPhone, iPod Et iPad Qui permet finalement D'aller voir Qu'est-ce qu'on a Sur le Media Center Sur le Media Center Ou sur ton Mac En l'occurrence Via les partages Que tu lui as donné Ça te permet donc De parcourir ta librairie Donc tu as la musique Bon pour l'instant J'ai mis uniquement Évidemment À CDC Bon Tu veux lancer un truc Pas de problème C'est parti Hop Je vais te mettre du son Voilà Et c'est instantané Bon l'audio C'est instantané Ah oui C'est un détail Voilà Alors on a également Une partie Une partie remote Qui ne marche pas N'est-ce pas Qui ne marche pas Donc c'est C'est les bonaldi En fait Fuck C'est comme ça Voilà Bon alors J'ai pas de multitâche Je pense que je le redémarre Effet démo Donc la partie musique Qui te permet évidemment De parcourir ta musique Tu peux trier dans tous les sens C'est assez impressionnant T'as également la partie films Movies Tes partages Tu les fais également Sur le serveur Tu les fais sur le serveur Tu les programmes à l'avance Et là Ça te permet Évidemment Je n'ai pas rajouté de série Donc c'est encore l'effet démo Je vais Voilà Les films J'en ai rajouté Ça te permet donc De parcourir toutes tes vidéos De lancer des vidéos Sur ton client Plex Imaginons Via la télécommande Tu dis Dans les settings Je veux piloter Je veux jouer sur l'iPad Je veux jouer sur le Mac De Julien Angot Etc Tu vois Donc tu peux C'est un peu le Airplay de Plex C'est Voilà C'est Ou Airvideo tu veux dire Non Il y avait Airplay Ah oui En fait Le nouveau truc d'Apple Exactement Là Je me dis Je vais me mettre une petite vidéo Alors tu as une petite phase C'est une vidéo en Full HD C'est là C'est une Donc c'est une petite phase De bufferisation Qui prend plus ou moins de temps Puisque l'idée C'est que Le serveur Vient faire du transcodage C'est à dire qu'il prend une vidéo Qui a un codec Et la met au format Voilà C'est moi le format C'est toi le format Exactement Ah C'est encore l'effet démo Oh putain J'ai pas de pot aujourd'hui Sans déconner Il fait du transcodage Il transforme finalement La vidéo La vidéo Qui est en format 264 Ou ce qu'on veut En une vidéo Qui soit lisible Via le Via l'iPad Puisqu'a priori Apple Voilà Ça c'est Yeah Bon voilà Donc ça marche très très bien Il n'y a pas de soucis Moi je l'utilise au quotidien Pour regarder mes séries Et ce qui est génial T'imagines Tu es sur A la télé Tu regardes sur ton Plex Qui a raccordé à la télé Un film Tu te dis J'ai envie d'aller me coucher Hop Tu mets pause Tu te casses avec ton iPad Ou ton iPod Tu vas où tu le lis Tu choisis Lire sur iPad Lire sur iPad Et il te dit Vous avez déjà commencé ce film Voulez-vous le reprendre A l'endroit où vous êtes arrêté Pas de problème Hop tu continues Donc c'est quand même génialissime Alors oui La partie télécommande Je vous l'ai fait voir Rapidos tout à l'heure Ouais Moi je la trouve plutôt intéressante On retrouve Toutes les informations Qui vont bien Donc tu as la partie player Tu as la partie Croix directionnelle Et tu as également La partie gesture Avec un petit guide Voilà C'est assez fonctionnel Alors ce qui est génial Avec Plex C'est qu'à chaque fois L'aide embarquée Est génialissime Que ce soit au niveau De l'application iPad Mais également sur Mac Où tu as carrément Des vidéos Des screencasts Voilà Donc pour moi C'est une application intéressante Elle coûte quand même 4€ Mais je trouve qu'elle les vaut Parce qu'elle est vraiment bien finie Tout ne marche pas Au niveau du transcodage De certains codecs Bon là vous avez eu Un effet démo Mais c'est étonnant Parce que juste avant le podcast Je l'avais lancé pour tester Et ça marchait parfaitement Donc bon Ça arrive que C'est l'effet démo Et puis c'est le début Bon il y a encore Des petits soucis Côté photo Nativement On peut lire des photos Qui sont dans iPhoto Dans Aperture Ça lit nativement La musique Qui est dans votre bibliothèque iTunes Donc c'est plutôt sympa Voilà C'est à peu près tout Ce que je voulais dire Sur Plex Et sur l'application IOS Bonne application Si ça vous intéresse N'hésitez pas Je pense que vous ne vous regretterez pas Bon pour les utilisateurs de PC Qui n'ont pas Plex Et qui aujourd'hui Utilisent XBMC Parce qu'il y en a Il y a une autre application Qui porte le doux nom Alors attends Tu le fais ou je le fais Non mais t'inquiète Je vais clapper moi Voilà Donc qui porte le doux nom De Agri Remote Donc là il est en mode XBMC Alors voilà Le truc c'est que cette application Elle est capable De piloter Je vais lancer la vienne Parce que Je voulais filmer de près D'accord Cette application Elle est capable de piloter Du Plex Ou du XBMC Ouais D'ailleurs en fait C'est en bas Où tu as un petit bouton d'air Qui permet de switcher Logiquement il switch automatiquement Oui Mais tu peux forcer également la chose Donc là je suis sur mon Media Center Donc c'est assez basique finalement Sur le menu de présentation Mais une fois qu'on passe le cap de ce menu On retrouve une interface plutôt sympathique Ah oui c'est super classe Voilà Avec les différentes séries Donc j'en regarde beaucoup Moi j'ai noté un petit défaut Ouais C'est qu'en fait dans les épisodes Si tu t'indiques Ceux qui ne sont pas vus Ouais Tu vois genre là Ils mettent unwatched Unwatched Et en fait Ils ne synchronisent pas avec XBMC Ah T'es sûr de ça ? Moi en tout cas Ils n'étaient pas synchronisés Alors peut-être que ça vient de chez moi Peut-être Parce que moi en fait Alors sur d'autres Alors ça vient peut-être de l'application Mais sur d'autres applications Ça fonctionne Effectivement Qu'est-ce qu'on retrouve ? Je fais le pitch Ouais vas-y Je te grille On retrouve une playlist C'est-à-dire je suis capable de lancer Tiens toi tu vas te jouer maintenant Playlist Allez roule ma poule Voilà No playing C'est une sorte de Il le joue pas sur l'iPad Là il ne joue pas sur l'iPad Cette application C'est juste une télécommande Finalement Un peu plus évoluée Parce que tu as Voilà donc C'est une télécommande classique On retrouve toutes les infos On retrouve également Une autre remote Qui est un peu plus Pour naviguer dans les menus Mais réellement Quand tu utilises Toute cette partie là À droite Tu n'as plus vraiment besoin De ça Sauf pour activer Ou désactiver des sous-titres Oui Ou pour dire Play pause Par exemple Dans No playing Par exemple Tiens on va se regarder Un petit épisode de Fringe Alors évidemment Ça te charge Les jackets qui vont bien Tu as effectivement Le Alors là Ce qui est top C'est que c'est que c'est là En fait Tu appuies dessus Il te propose soit De le mettre dans la playlist Soit de le jouer directement Voilà Alors en mode Paysage Portrait Tu n'as pas plus de choses Ici Par contre Quand tu es dans les films C'est assez intéressant Je vais aller dans les films Voilà Il y a plein de trop Tiens par exemple 300 Qui est un film Qui dépote Voilà Tu as Là c'est top Tu as le freinard derrière Tu as toute l'information Qui va bien La petite jacket Tu as la jacket Etc Donc mode portrait Paysage Je ne vais pas y arriver C'est assez intéressant Je vais la rajouter Dans la playlist Dans la playlist Est-ce qu'il a rajouté Cet enfoiré Évidemment Il l'a rajouté Bon tu as la possibilité D'utiliser plusieurs Media Center De plusieurs instances Plusieurs media center Différent Piloté plusieurs media center Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors oui Ça peut être assez pratique De filtrer par année Par genre Et ça marche Relatiment bien Ouais Mais pas là Non si ça marche Ah Pouf 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 Ouais Alors le film Que je voulais vous faire voir Tout à l'heure C'est Big Bunny Donc là il va charger La jacket Ça prend plus ou moins de temps Et le fanart S'il en trouve un Il le fait également Bref C'est une application Qui est très très complète Moi les défauts Que je le reproche C'est que je la trouve pas Aussi classieuse Que l'appli BluePlex C'est le blanc C'est le blanc en fait Voilà Par contre on trouve Toutes les fonctions Que l'on veut C'est un peu plus éclaté Côté fonctions C'est à dire que On a la remote Qui permet de faire Un certain nombre de choses On peut pas forcément Ajouter de nouvelles fonctions Par exemple si je veux Connaître la charge CPU Etc Je vais pas pouvoir Comme le permet notamment L'application XBMC Remote Le no playing Tu vois T'as no playing T'as remote Bon c'est un peu chiant Par contre C'est pas assez centralisé A mon goût Par contre Tu retrouves toutes les informations Essentielles Essentielles Et les commandes essentielles Donc 4 euros Donc 4 euros Également Ça vous fait une super télécommande Ah oui Là c'est un truc De la mort qui tue Et je sais pas Si elle est unifiée Celle là J'ai vu qu'il y avait Un petit plus Je crois dans le store Je vais regarder Si vous laissez deux secondes Ouais ouais Mais bon Enfin voilà C'est quand même Une super C'est quand même La super classe quoi Ouais Moi je vais reprendre Mon iBooks Tiens pour la peine Ah allez Moi je suis Je suis pas tout à fait D'accord avec toi Sur le côté classieux Bon moi tu préférerais Que ce soit noir Dans le fond C'est très subjectif Moi je trouve pas mal Moi c'est un vrai coup de coeur Cette télécommande Si vous utilisez Donc XBMC Et tout ça On a fait un podcast High Tech Qui était très tourné Media Center C'est pas faux C'est toujours pas en plus Notre spécial Media Center Et gens vont se dire Mais qu'est-ce que ça va être Le jour où ça sera ça Donc voilà Un truc à ajouter Ah bah non Non 3.89 sur l'App Store Evidemment Ouais N'hésitez pas Ouais il manque un petit truc C'est un tout petit détail Quand on rajoute Une connexion A un autre serveur On peut pas tester La connexion C'est à dire que Si ça marche pas Tu sais pas pourquoi Ouais il te dit pas pourquoi Exactement Exactement Et on enchaîne avec la Epic Week Epic Week Et tu les amènes On démarre avec Le Epic Queen Oui Alors le Epic Queen de la semaine Je te laisse en parler Encore un petit peu Media Center C'est l'arrivée de la Boxee Box On nous en parle depuis Pouh Au moins un an Elle a été annoncée La sortie a été annoncée Début novembre aux US Et les précoms Sont déjà disponibles Vous pouvez déjà précommander Si vous êtes aux US Sinon si vous êtes en Europe Eh bien il faudra attendre novembre Le jour de la sortie Le jour de la sortie On pourra la commander en novembre Et on l'aura dans la foulée C'est quand même Le premier objet high tech Vendu sur le store Amazon Ils sont dans le top du classement Ah d'accord Je veux dire D'accord Dans le classement aujourd'hui Dès qu'ils ont ouvert les commandes Aujourd'hui même le jour du lancement Ça fait déjà 3 jours que c'est comme ça Mais ça m'étonne pas Elle est vachement attendue 199 dollars Hyper complète Hyper complète Je sais pas par contre S'il y a un disque dur embarqué Moi je regardais la solution Des cartes mières mini ITX Pour faire un tout petit media center Donc toute petite boîte Grand comme ça globalement C'est certainement les mêmes composants Qui sont utilisés pour la boxybox 199 dollars C'est pas très cher C'est vraiment dans les prix Sachant que c'est un objet qui est magnifique Et c'est une soluce plug and play C'est une soluce plug and play Tu t'emmerdes pas T'as une super télécommande bluetooth Ou qui Radio fréquence Radio fréquence quoi Ça c'est sûr et certain Avec un clavier Donc c'est une super solution Ouais Donc à surveiller Ça c'était le epic win Pour nous c'est C'est top ici C'est vraiment génial Et l'epic fail Et l'epic fail C'est Le fail Hugo Barra Qui est en fait le directeur Des produits mobiles Chez Google Qui a dit Attention Attention Android N'est pas fait Pour les tablettes Ça C'est fait C'est fait Alors quand on sait que Donc Samsung a annoncé Sa Galaxy Tab Dell donc a senti le strict En gros c'est En gros c'est un peu Google qui désavoue Les constructeurs Qui font des tablettes Avec leur OS Alors Ce qu'il a précisé quand même C'est que Android aujourd'hui N'est pas fait pour les tablettes C'est à dire que La version 3 On en a encore sous le coup Les gars Mais tu vois L'exemple typique C'est les applications Qui sont pas du tout Optimisées pour cette taille d'écran Et qui vont très certainement Buguer Déjà Quand tu voyais Des applis d'une version 1 Version 1.5 Ou même 1.1 Tourner sur des Motorola Milestone Qui avaient des résolutions En 800 Par je sais plus combien Mais enfin Deux ou trois fois La résolution de base Ouais T'avais déjà des problèmes D'affichage Donc imagine sur une résolution En 1024 par 600 Ou autre C'est clair Genre oui C'est un véritable désaveu Notamment Arcos Qui faisait une année Ouais mais tu vois Arcos n'a pas le store Le store C'est vrai Android Market Ils ont leur propre store Donc ça peut être Une des solutions Mais encore une fois Il faut redévelopper Des applis Enfin tu vois C'est lourd C'est super lourd Et avant de voir arriver Des télécommandes XBMC Sur les Arcos Et tout ça C'est tellement Un marché de niche Que les développeurs Les développeurs On parle Apparemment Le Market Arcos Je sais plus Comment il s'appelle Bref Il y a 5000 applications Bon voilà D'accord C'est quand même C'est déjà pas mal 5000 Ouais Mais bon Mais enfin Moi je trouve Que c'est un méga fail D'oser dire Bah tu m'étonnes Alors moi Ça fait longtemps Que je le dis Que c'est pas étouffé Pour ça Mais là C'est un véritable désaveu Mais là c'est un vrai désaveu Effectivement Techniquement Tu le penses Mais tu l'annonces pas comme ça Tu tires une balle Dans les pieds De tes partenaires Clairement Donc ça Je trouvais ça un peu fort Donc moi c'est un fail Ouais tu m'étonnes Voilà Terminé avec la Epic Week On a fini avec ce podcast Va dans iTunes S'essayez de choper des commentaires Chef oui chef Je vais remercier Zubuli Pour le magnifique logo Massif Dynamics Qu'il nous a fait Au début du podcast C'est bon Je repasse en vitesse normale Et aussi Son Dudes Bar Donc là on a des t-shirts The Dudes Bar Vous pouvez aller les trouver Sur sa boutique Et je vous mettrai l'adresse Du site en bas Voilà N'oubliez pas Que pour nous soutenir Vous pouvez aller Évidemment Sur la boutique No Watch Par le site No Watch Et que l'argent Que vous dépensez Dans la boutique No Watch Geeking et tout ça Serre à créer De nouveaux projets Pour No Watch N'hésitez pas à vous inscrire Sur le groupe Facebook De No Watch Donc facebook.com Slash No Watch Celui de Geeking Qui est plus compliqué Mais vous l'avez en bas Dans le biais C'est possible Et nos Twitter Donc Julien Underscore Geeking Cédric Bonnet Tout attaché Tout attaché Tout attaché Comme d'hab Et tu vas nous lire Donc un commentaire iTunes vite Alors de tête T'es sur la version HD Ouais je suis sur la version HD Par Mark James Yeah Bravo Vous êtes en tête d'affiche Sur iTunes Et vous le méritez Bravo Continuez Mark de Nantes Ça va T'as pris un commentaire Un peu court Genre tu t'es dit Non mais je vais t'en trouver un autre De You Su Foss Je viens de me rendre compte Que le Merlot Était le bar de True Blood Ça se voit Vous n'êtes pas fan du tout Lol j'adore Ouais alors en fait Il faut savoir que Massive Dynamics aussi Enfin Massive Dynamics d'ailleurs Oui C'est pas une vraie société C'est celle qui est dans Fringe Ouais mais Tu vois tout le monde ne le sait pas Et je sais plus ce qu'on avait mis d'autres aussi Au moment on avait mis True Blood Mais on en avait mis d'autres Donc on met à chaque fois Un sponsor un peu fictif Comme ça pour déconner Alors vous visez Les derniers podcasts Les plus récents On le choisit pas On le fait à l'arrache J'en ai un moi Du 14 septembre De Sib Slide Qui dit vivement le podcast Sur les solutions de diffusion de télé Salut les geeks Félicitations pour vos podcasts Que je suis déjà depuis un moment Je voulais juste préciser Je viens de l'existence Du Netgear Eva 9100 Mais tu le sais qu'il existe Tu l'avais testé d'ailleurs Mais pas ici Qui je pense Pourrait l'intéresser Puisqu'il considère l'Apple TV Puisque je le considère Comme l'Apple TV Sans les restrictions Apple Et avec du 1080p en plus Malheureusement pas eu l'occasion De le tester Mais j'en rêve Alors si l'occasion se présente à vous J'adorais voir le test en geeking Bon bah alors il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à On va tester Donc c'est le Netgear Eva 9100 Ouais Bonne geek semaine à vous Et à bientôt Tu nous as mis 4 étoiles Merci beaucoup Et qu'est-ce qu'on peut faire J'en lire un dernier De Alain Constantino Attends je ne sais pas Où est-ce qu'il est Je l'ai perdu De Alain Constantino Qui nous dit Un podcast drôle Intelligent Alors ça Je ne suis pas sûr Faut du calme Et surtout Très intéressant Alors je ne suis pas Non plus certain Mais bon Continuez Restez tel quel Vous êtes au top Ou presque Attention Ou presque Mais c'est vrai On n'a pas atteint La première place du classement iTunes Et ça Ce sera l'objectif futur On va tous les crever Sur ce On vous dit à bientôt Pour un prochain numéro Evidemment Et là il n'y a plus de lumière du tout On a joli en fait Au fur et à mesure Non en fait c'est comme ça On croit qu'on est bronzé Ah oui C'est la classe Non ça fait un peu Les experts Miami Ah oui Avec les effets Avec les effets gel orange Attends tu vas faire Horatio non ? Je vais faire Horatio ok Je crois Nous avons Ouais c'est ça Allez A la semaine prochaine Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz In the end Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz